Donc, c'est quoi, qu'est-ce qu'on cherche à faire, en fait, via ce type de système, ce type de plateforme de sécurité ? Qu'est-ce qu'on cherche à, comment ça fonctionne globalement ? Donc là, je vous ai parlé de CIEM. Donc, le CIEM, c'est un outil qui permet de, à partir des journaux de l'entreprise, de ce qui est enregistré sur les postes de travail, qu'on récupère, de les structurer, de les analyser, et de voir ce qui se passe sur les postes de travail. Donc, une fois qu'on a récupéré ces informations, ces journaux, qu'elles sont centralisées, sécurisées, et bien, en fait, on va pouvoir faire quasiment ce qu'on veut dessus, enfin, quasiment, c'est-à-dire qu'on va pouvoir savoir qui se connaît, quand est-ce qu'ils se connaissent, s'il y a des processus qui sont lancés, etc. Donc, ça permet de faire de la sécurité en profondeur. Et on va chercher deux choses. Déjà, les menaces. C'est-à-dire qu'on va devoir plugger des systèmes qui permettent d'analyser les menaces, les virus qui sont en cours à une période donnée, ou d'autres types de menaces qui vont menacer l'entreprise. L'autre élément qui est plus interne au système, c'est surveiller les vulnérabilités. Donc, ces deux éléments, déjà, nous donnent une idée et permettent de contrôler le niveau de risque qui s'applique sur les assets, sur les équipements de l'entreprise, sur le système d'information de l'entreprise. Tout ça, ça va être paramétré dans un ensemble de règles. Et là, j'insiste sur le fait que le travail qui est fait de règles, c'est un travail qui prend du temps, prend des mois, et puis qui se continue sur des années. Donc, en fait, quand vous rentrez dans un système de sécurité comme ça, il faut savoir que, il va falloir pendant des années, gérer ses règles, former des personnes et maintenir votre sécurité grâce à cet outil. L'avantage étant que vous n'aurez qu'une plateforme de cybersécurité. Donc, ça, ce système-là de plateforme SIEM, quand elle est en place, on va venir aussi ajouter d'autres fonctionnalités, on va voir après. Mais globalement, vous allez avoir des personnes qui vont surveiller, qui vont avoir des alertes sur ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle des analystes. Et ces analyses, ce système de reporting, d'alerting, c'est ce qu'on appelle le SOC. Donc, ça, c'est le SOC, c'est vraiment un service qui permet de surveiller la sécurité et de faire des analyses. Il y a une partie qui peut être automatisée. Alors, ce qu'on va vous présenter, ce qu'on appelle le SOAR, c'est une fonctionnalité d'automatisation de la réponse aux alertes et aux incidents. Donc là, il y aura aussi, avec le temps, non seulement de la configuration sur les alertes, mais aussi de la configuration sur le traitement, en fait, pour automatiser un maximum. Et c'est là où aussi ça prend du temps, c'est ça qui est important. Pour après répondre aux incidents et traiter les incidents. Ces incidents qui vont être intéressants, parce que c'est vraiment les risques, les alertes et les incidents, les alertes, les événements et les incidents, ce sont les risques réels de l'entreprise.